Les trois qualités pour entreprendre sont, de mon point de vue, tout d'abord être un doux rêveur et ne pas se poser de limites dans le projet que l'on construit. Souvent, les gens se posent la limite financière. Là, je pense qu'il ne le faut pas. Donc, il faut se laisser rêver. La deuxième, il faut avoir le sens de l'engagement, savoir se sacrifier, savoir consacrer énormément de temps au projet qu'on est en train d'élaborer. Et puis, la troisième, c'est sûrement d'avoir un peu les oreilles qui se ferment pour ne pas trop entendre. Ceux qui, autour de vous, vont vous dire, mais tu sais, ce n'est pas possible. Tu sais, ça va être compliqué. Avoir la foi dans son projet est quelque chose qui me semble déterminant. Donc, si j'avais trois qualités, ce serait celle-ci que moi, j'ai en tout cas, dans ma vie d'entrepreneur, pu éprouver. Le conseil que j'aurais envie de donner aux personnes handicapées qui se posent la question d'entreprendre, c'est le fait de pouvoir avoir la liberté de parfois pouvoir mettre en phase sa vie de personne handicapée avec une vie professionnelle. Quand on est salarié, on est un peu contraint par l'environnement. Lorsqu'on est entrepreneur, eh bien, on bâtit cet environnement. Et le conseil, c'est de bien prendre en considération son handicap, de mesurer en quoi il peut être embêtant, en quoi il peut être un frein, de pouvoir mettre en œuvre les choses qui permettent de contourner ce frein et ensuite de se laisser porter par son rêve. Parce que finalement, avant d'être une personne handicapée, on est avant toute chose un être humain avec ses rêves et qu'il faut se laisser se porter par l'avenir. Les trois conseils que je pourrais donner aux jeunes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est d'abord d'accepter que le premier projet ne soit pas forcément le bon. On a, je pense, aujourd'hui le droit à l'erreur. Donc il faut aller, il faut foncer. Généralement, le premier projet ne sera pas le projet de vie. Et puis le projet de vie évolue. Donc c'est de se dire j'essaye et je verrai ce qui se passera. Le deuxième, c'est de considérer que l'on n'est pas seul et de se faire accompagner, de se faire expliquer les choses, d'avoir éventuellement des personnes plus âgées qui ont vécu la création d'entreprises pour accepter de les entendre et de ne pas faire les mêmes erreurs qu'ils ont pu faire. Quand on est jeune, souvent, on veut foncer. Donc c'est important d'écouter ceux qui ont pu faire ce même parcours. Et puis le troisième, c'est de s'inscrire dans quelque chose qui pourrait être porteur de sens. Il est inutile de chercher le business qui soit le plus fructueux financièrement. Être le plus riche du cimetière, ça ne sert à rien. Il faut vraiment concevoir son projet comme un projet qui vous porte, comme un projet qui fait sens, comme un projet qui est en résonance avec vous-même. Donc ne cherchez pas les millions, mais cherchez simplement à vous épanouir dans votre projet professionnel.